et bonjour à tous on se retrouve pour un tirage des énergies du mois de novembre tirage général qui concernera on va voir ce qui va nous sortir pour commencer j'espère que tout le monde va bien que tout le monde garde la pêche et aujourd'hui j'ai envie de commencer avec un oracle que je me suis acheté pour moi parce que je fais du reiki enfin j'ai passé le premier niveau de reiki et chaque semaine je me tire des cartes pour me motiver et donc là aujourd'hui on va en tirer pour vous pour nous je vais m'inclure dedans m'inclure et du coup on va voir ce sur quoi on tend pour le mois de novembre donc on va sur l'union l'union c'est ça va très bien avec le ce qui se passe en ce moment dans le monde je vous rappelle qu'il faut quand même garder des bonnes vibrations malgré tout ce qui se passe gardez toujours des bonnes vibrations mais ne laissez pas votre amorosité ambiante et même événement extérieur vous enlever votre belle énergie et votre et vos belles vibrations la conscience je vais en tirer trois comme ça la vision la persévérance donc là ça compte ça concerne tout ce qui se passe rester unis quoi qu'il arrive restons unis quoi qu'il arrive n'oublions pas que nous sommes tous reliés les uns aux autres et qu'il faut garder quand même l'espoir et oui la joie et et que des bonnes vibrations avoir la vision que bien sûr tout ce qu'on nous dit on doit pas le prendre au pied de la lettre tout ce qui se passe c'est pareil il faut garder quand même son libre arbitre et et sa façon de penser de vivre et de et sa liberté quoi qu'il arrive quoi qu'on nous impose garder gardons notre liberté donc ayons une vision claire de la situation s'il faut prenez durée du recul et fait de la méditation là c'est la conscience fait de la méditation en pleine conscience et et conscience de que tout ce qui se passe à est juste même si c'est même si c'est dur quand même c'est juste et garder quand même vos idées ne vous laissez pas changer votre façon d'être votre façon de voir garder votre conscience belle magnifique et quoi qu'il arrive garder l'espoir et persévérer dans tout ce que vous faites la persévérance est la clé de tout ne jamais rien lâcher regarder toujours devant soi c'est ce qu'il faut vraiment vraiment faire donc je vous les rappelle l'union restons milliers ayons toujours une vue à l'ensemble en prenant du recul sur les choses des événements et en pleine conscience méditons partageons de l'amour et plein 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 de belles choses et persévérons et gardons de l'espoir c'est déjà un beau message bon va peut-être moi je vais laisser sur côté tiens ça va donner des belles vibrations et alors ensuite on va continuer avec l'oracle dans cas qui est pour la libération des éteints d'âme et les nettoyages de la mémoire cellulaire donc là c'est vraiment un tirage qui est général qui va se voir voir de quoi ça va nous de quoi ça va l'influence angoisse et peur corps physique souffrant abondance bloquée c'est magnifique tout ça ma foi tout est juste fuite des problèmes là je pense que c'est vraiment un moment de faire profiter de ce confinement c'est pas une introspection en soi enfin de prendre soin de son enfant intérieur c'est une septième elle est partie se loger tout seul déception ma foi tout ça c'est alors on me parle de personnes qui qui dans le dans le monde en fait ça va être général cela concerne ça on parle beaucoup enfin ça me revient c'est beaucoup le confinement mauvaise influence c'est tout ce qui nous est reporté par les médias tout ce que les gens croient tout ce que les gens veulent bien croire veulent bien se laisser faire quoi que ce soit en gros bah on n'est pas des pantins c'est à ça que ça me fait penser moi on n'est pas des pantins donc tout est fait pour pour baisser les enfin ouais pour baisser les vibrations de la de la terre alors il faut savoir que la terre augmente ses vibrations que forcément les tous les gens qui sont unis et dans la joie et dans la paix intérieure élève les vibrations de la de la terre avec le co vide ça amène des mauvaises vibrations et si on est tous ceux dans le dans le négatif forcément ça a une mauvaise influence sur nous et ça fait en sorte que les gens ne pensent plus par eux mêmes et ils n'avancent pas et c'est vous qui êtes votre propre marionnette enfin vous êtes votre propre propre marionnette c'est à dire c'est à vous de choisir qu'est ce que vous voulez vibrer est ce que vous voulez vibrer du positif ou du négatif est ce que vous voulez vous enfermer dans les angoisses et les peurs je crois pas c'est c'est comme ça que je le vois moi c'est vous avez au fond de vous un trésor un jardin intérieur et quoi qu'il arrive autour ok il ya des choses qui sont tristes des choses qui sont c'est grave ce qui se passe mais c'est pour aller vers un nouveau monde il ya en gros oui il faut changer il faut vraiment que les gens changent leur façon de penser leur façon de voir et il faut qu'on qu'on se rapproche de la nature vraiment et et que les oui que les gens prennent conscience de ça et il faut pas s'enfermer dans ses angoisses et ses peurs parce que du coup ça cultive le négatif et ça fait en sorte que votre corps physique et tous vos corps comme je vous ai dit il ya dans le reiki a aussi dans la foudre et qui a le les chakras et si votre corps si votre corps physique souffre vos autres corps subtils qui sont les chakras souffrent aussi et ça les fait dérégler donc n'hésitez pas à vous faire aider par des thérapeutes quels qu'ils soient les magnétiseurs d dd mais des coups fait des coachings médiumnique ou des soins énergétiques n'hésitez pas à faire tout ce qui peut vous apporter du bien n'ayez pas peur de le faire tout même d'écouter des belles musiques dd aller au maximum vers les à l'extérieur vous aérer en nature profiter des paysages que vous avez autour de chez vous et si vous êtes en appartement fait en sorte de ramener la joie dans votre appart dans votre appartement de faire un joli cocon et de même même sans avoir vraiment de déco mais vous savez comme je vous disais une juste une musique vous mettez la musique à fond et vous danser avec vos enfants mais des choses bêtes vous faites des c'est pas bête mais c'est des choses simples on va dire des coloriages des choses comme ça et c'est vraiment prendre soin de vous et ne pas faire en sorte justement de d'avoir des vibrations basses qui vont amener à ce que votre corps soit souffrant et qui déclare des maladies dans la maladie la maladie c'est une énergie aussi bien la maladie c'est votre corps qui vous parle donc si forcément votre votre mental votre âme tout se sent mal tout se répercute sur votre corps donc fait en sorte de de bien prendre soin de vous pour ensuite vraiment prendre soin des vôtres tours abondance bloquée là aussi ça me ramène pareil on va rester dans le temps l'énergie par rapport au confinement et tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité abondance bloquée forcément il ya beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller au travail beaucoup de gens qui n'ont pas de revenus par rapport à des magasins qui ont fermé et ben il faut prendre ouais il faut le prendre comme je dis tout est juste un même si aussi moi aussi m'arrive des choses pas drôles non plus mais je me dis que quelque part quelque chose de mieux va arriver on va faire en sorte tous d'élever les vibrations et de faire en sorte qu'à la clé il y aura une abondance abondance de joie abondance de nature abondance de lumière surtout amener la blonde l'abondance de lumière ne bloquez pas bloquer le négatif et l'abondance de négatif justement bloquer l'abondance de négatif et de négativité et gardez votre vous votre propre libre arbitre et et amenez vous beaucoup de joie de de même même ne serait ce que dix minutes par jour ça change votre journée vous accueillez vos émotions il n'y a pas de souci mais ne restez pas dans le négatif garder toujours espoir fuite des problèmes bon bien sûr c'est pas le masque en plus tiens on est tout à fait dans l'actualité qui est pour le masque je baisse la main non je suis pas d'accord mais bon je ne suis pas les problèmes en oui voilà on fut pas les problèmes on les affronte on les affronte et chacun en pleine conscience à ses opinions tout est juste ceux qui sont pour ceux qui sont contre gardez quand même encore une fois votre libre arbitre votre propre façon de penser et fait tomber les masques justement autour de vous des des médias et tout ça qui passe en boucle des informations négatives en fait plus on va amener du négatif autour de nous plus on va plus plus le négatif va prendre le pas et du justement pour élever la vibration enfin la vibration de la terre va augmenter quoi qu'il arrive et nous on doit faire en sorte tous les travailleurs de lumière tous les et nous nous humains quoi qu'il arrive même si on est travailleur de lumière mais quelque part on est aussi une et bien on fut face au problème et on fait en sorte de de développer de la positivité de la belle attitude et et donc on ne tourne pas le dos face aux problèmes par contre on choisit de de vrai de pas considérer ça comme des problèmes au contraire comme des solutions et qui est quelque chose qui va nous emmener vraiment vers des mais des plus belles choses on prend soin de son enfant intérieur alors de ses enfants aussi ça amène ses enfants la douceur là c'est quelque chose de doux de tout ce qui est peur angoisse toutes les choses comme ça ça nous ramène à des choses souvent ça nous rappelle des événements qui se sont passés dans l'enfance et justement ça ça peut créer des crises d'angoisse des peurs des de la tristesse rassurer votre enfant intérieur et imaginez quoi à l'intérieur de vous vous avez trois personnes le papa vous êtes puisqu'il ya on a en nous à énergie masculine énergie féminine le ying et le yang vous êtes vous devez vous enfin moi c'est ce que on m'a appris à me dire c'est parce que moi aussi je me suis fait aider à des moments on m'a toujours dit soit un bon papa une bonne maman pour ton enfant intérieur donc en fait en moi en moi je me dis c'est comme si j'avais trois personnes quand quand ça va pas je oui je me dis que j'imagine un enfant terrorisé et dont la maman et le papa prennent la main et il se sert tous les trois très fort et tous les trois ils avancent vers de meilleures choses et tous les trois se rassurent et vous pouvez aussi utiliser une technique qui est très bien pour ça c'est vous prenez vos votre main gauche vous la mettez sur votre épaule droite et la main droite sur l'épaule gauche ça vous fait comme une ça fait comme un papillon en fait c'est comme si vous retournez dans votre cocon et vous prenez des grandes inspirations et ça va vous rassure ça vous rassure vous le faites dans les toilettes un endroit où vous pouvez vous isoler et où vous pouvez justement vous recentrer sur vous c'est bien de quand dans n'importe quel endroit vous êtes même au travail n'importe quoi vous allez aux toilettes celle là ça c'est la meilleure solution mais même les enfants à l'école ou au lycée ou quoi que ce soit ou même dans votre lit le soir ou vous oui donc on reprend je vous redis vous prenez la votre main droite vous la mettez sur votre épaule gauche votre main gauche vous la mettez sur votre épaule droite et ça en gros ça vous fait comme vous avez l'impression de d'être oui de vous prendre vous même dans vos bras et et c'est quelque chose qui est utilisé pour les pour quand il ya des chocs traumatiques ou des choses comme ça et ça marche vraiment même un enfant quand vous voyez quand on le prend dans ses bras ou quand quelqu'un ne prend dans nos bras ça nous rassure tout de suite et là quand il ya personne à disposition à côté et puis avec le copie c'est un peu plus difficile vous pouvez vous même vous prendre dans vos bras et sachez que de toute façon c'est vous même qui vous apportez le bonheur la joie il faut pas aller le chercher à l'extérieur tout ça c'est vous qui vous l'apportez et ne soyez pas déçu si vous mettez du temps vous voyez le verre est cassé là tout est tout est en train d'exploser oui vous avez peut-être l'impression que le le monde autour de vous s'écroule ne soyez pas déçu de vous même prenez du recul sur la situation et analyser les choses il ya toujours vous voyez des petites fêlures comme ça on arrive toujours à même des objets qui sont fêlés on arrive toujours à faire quelque chose quand notre coeur a été plus ou moins une expression qu'on est qu'on utilise qui est brisée parce qu'on a eu un amour qui était dans l'attachement et qui n'est pas dans l'amour inconditionnel bon forcément on a eu des déceptions mais quelque part on a toujours cet espoir d'aimer et d'être aimé et c'est vers ça qu'il faut vraiment tendre l'amour des autres l'amour de l'amour de vous même l'amour des autres l'amour que vous allez donner aux autres et du coup ça va dans le sens de tout il faut garder en vue que oui la vie il y a le covid il y a les masques il y a la privation de liberté il y a le confinement et tout ça mais quelque part ça nous empêche pas de vivre parce que notre propre liberté elle est à l'intérieur de nous elle est nulle part ailleurs et si vous vous arrivez à garder quand même cet esprit positif autour à l'intérieur de vous et que vous imaginez autour de que autour de vous vous avez une bulle et que rien ne peut atteindre cela vous verrez tout va pour le mieux après c'est vraiment enfin c'est comme ça que c'est comme ça que je le vois quelles que soient les épreuves que tout le monde traverse on en a tous voilà des décès des malades des moi même je suis passé par la maladie le viol enfin voilà il ya plein de choses et et on peut toujours trouver une lumière d'ailleurs on peut toujours trouver une lumière un arc-en-ciel de couleur quelque chose qui peut nous projeter et nous aider à aller vers vers le vert vert du mieux on va continuer le tirage avec l'oracle du sixième sens on va voir ce qu'il va nous dire alors du coup ce tirage il sera bien un tirage général concernant la situation actuelle vous pourrez le partager au maximum là on a l'échec vers la mauvaise influence et les angoisses donc les discussions angoisses coeur souffrant ça va encore souffrant dans ensemble le changement avec l'abondance bloquée la fuite des problèmes la séparation ça c'est pareil on est toujours dans le confinement et à la situation actuelle l'éloignement et nous avons l'élévation vous voyez donc trois trois six on va en sortir une autre c'est vraiment quelque chose le déménagement allez on déménage tout alors l'échec moi ça m'interpelle en me disant imaginons ça c'est le la situation actuelle et nous on est on est fort on est grand et fort et les gens à côté de nous sont là aussi pour nous aider quel que soit il faut arrêter d'être toujours dans la dualité noir ou blanc il y a aussi des palettes de couleurs autour il ya toujours de la couleur pour amener pour amener quelque chose de mieux et là ça me dit l'échec par rapport à la mauvaise influence et les angoisses et les peurs si vous restez dans le si vous éloignez le négatif de vous enfin si vous avez si vous réussissez à à mettre en échec le négatif vous gagnerez n'oubliez pas les discussions alors les discussions comme j'ai dit tout à l'heure chacun son avis il faut dire il faut se dire que chacun détient sa propre vérité votre vérité n'est peut-être pas celle de votre voisin ou de votre conjoint de vos enfants donc oui on peut être amené à discuter mais par contre ne perdez pas de temps à devoir vous justifier sur des choix que vous faites par rapport à la situation sur des une envie de changer de travail ou des choses comme ça c'est pas parce que autour de nous le monde est en train de changer vous pouvez être aussi le changement de ce monde vous pouvez en faire partie donc vous pouvez ne tenez pas compte des autres regardez vous êtes le soleil et quelle que soit la couleur des gens autour et la couleur de leur aura la couleur de ce qu'ils ont à vous dire de leur avis n'entendez pas compte et gardez votre propre libre arbitre et surtout ne vous laissez pas envahir par la négativité des gens là on est regardez le changement là vous voyez c'est la situation actuelle et là c'est ce vers quoi on entend donc soyez encore une fois je vais le redire soyez le changement que vous voulez être on laisse la couleur tout ce qui ouais on laisse rentrer en soi la joie la positivité la bonne humeur les good vibes et tout ce qui est noir et bien on laisse de côté même si on est concerné de près par les situations quelles qu'elles soient professionnelles amicales amoureuses familial n'ayez pas peur du changement n'ayez pas peur de changer de situation de ouais de de prendre soin de vous aussi pareil n'ayez surtout pas peur de ça n'oubliez pas que c'est vous devez vous faire passer en premier pour vous vous aimez vous même dans l'amour inconditionnel pour ensuite rayonner l'amour vers les autres n'y a pas de n'hésitez pas aussi voilà séparation n'hésitez pas à vous séparer de pas forcément de gens c'est un peu difficile pendant le confinement mais ouais des relations qui ne vous conviennent plus des situations qui vous conviennent plus c'est à dire des situations professionnelles situation amoureuse amicale même des amis enfin voilà si vous considérez qu'il ya des gens toxiques autour de vous ou un travail ou quelles que soient les choses n'hésitez pas à vous séparer pour aller vers une abondance enfin pour pour enlever du coup ce cette chose d'abondance bloquée vous voyez en haut il ya le chiffre 8 le chiffre 8 c'est l'infini en restant fermé à clé à double tour enfin en gros voilà c'est ça dans dans la même situation vous amener un cycle qui est toujours le même négatif si vous le changez de chemin vous dites de voix si vous prenez les bonnes décisions vous mettez fin au au cycle qui est mauvais quoi vous enfin qui vous rien n'est mauvais mais bon le cycle qui ne vous convient plus on va dire l'éloignement n'hésitez pas oui moi je dis pour ceux qui tous ceux qui habitent à la chance d'habiter à la campagne à la mer ou n'hésitez pas à vous éloigner à vous à aller dans des endroits où la situation sera vraiment meilleure pour vous et et n'hésitez pas à prendre du recul sur les situations n'hésitez pas à couper la télé lire à la radio n'hésitez pas vraiment à moi je l'ai fait depuis le mois de mars j'ai enlevé la télé chez moi je l'ai mise dans une autre pièce elle est plus dans le salle dans la pièce de vie les enfants s'ils veulent regarder la télé ils les regardent de temps en temps mais enfin comme ils veulent mais par contre tout ce qui est information et tout on regarde au compte du coup de quoi parce que vraiment bon on s'informe de ce qu'ils ont de ce que de ce compte de ceux dont on doit s'informer on parle de sujet on débat et tout ça mais mais par contre ouais bf1 membout boucle et compagnie non non je j'ai pris la décision d'éloigner mes enfants de ça et j'en suis convaincue que c'était la meilleure chose à faire parce que maintenant on joue à des jeux de société on fait plein de choses qui n'étaient pas avant et une carte derrière le procès bon bah on va la sortir ben le procès n'hésitez pas ouais pareil n'hésitez pas à vous éloigner quoi qu'au dise les gens autour de vous même si on vous juge ou de si on joue votre façon de penser votre façon d'être si on la juge mal ben n'ayez pas peur de de continuer et tant pis c'est vous qui détenez le marteau et les autres ils ont rien à dire autour c'est pas c'est pas le propre propre je vais y arriver le propre acteur de votre vie alors on va les mettre ensemble c'est celle là donc déménagement et élévation alors le déménagement ben voilà ça peut être des cartons du rangement euh n'hésitez pas à mettre de l'ordre moi ça me fait penser à ça n'hésitez pas à mettre de l'ordre dans votre vie quelle qu'elle soit euh à vous débarrasser des choses superflues n'oubliez pas que de toute façon les choses matérielles ben c'est pas ce qui va vous amener le bonheur c'est vous même qui vous amenez le bonheur il y a des gens qui sont hyper pauvres et qui sont très beaucoup plus heureux que des gens qui ont énormément d'argent donc après c'est pas un jugement mais il faut savoir se débarrasser du superflu et il faut ne faut pas hésiter aussi si un lieu ne nous convient pas à à déménager à changer on va dans dans le dans la comment dire dans la lignée de du fait oui d'aller de l'avant d'aller de de laisser passer derrière et d'avancer dans tout l'élévation alors l'élévation c'est beaucoup de personnes ont eu un éveil spirituel et s'ouvre ouvre les consciences un éveil spirituel ça veut pas ça ne veut pas dire religion et ben spirituel c'est plus oui s'ouvrir à soi plus comprendre comprendre beaucoup plus de choses de la vie comprendre que le bonheur ben on doit cela on peut se l'apporter à soi même et ça peut être vous pouvez vous les élever en lisant des livres que vous n'avez jamais imaginé lire comme moi j'ai jamais imaginé lire des livres de philosophes ben ça m'est arrivé depuis le mois de mars faire du reiki pareil ça ne serait jamais venu comme ça et c'est quelque chose qui m'a permis de prendre soin de moi de et puis justement de 2,2 dans la dans les soucis de santé que j'ai de me permettre de guérir de mot fin de moto guérir chaque jour par rapport aux douleurs que j'ai que que j'ai ou que qu'elle soit physique ou physique ou psychique on va entend vers la lumière c'est vraiment n'oubliez pas tout est juste donc ce qui se passe là c'est vraiment le monde est en train de changer et il faut en prendre conscience et il faut aller vers moi je dis imaginez vous que on a mis pendant des années des animaux en cage on des arbres on les on les bétonne est ce que c'est normal est ce que la nature est faite comme ça normal non et nous on se retrouve à être confinés là et on a du mal à supporter ça et en fait je me dis quelque part c'est un juste retour des choses que la nature quelque part reprend ses droits que les ouais les animaux aussi regardez pendant le confinement de mois de mars combien on comment on a vu en méditerranée des dauphins des plus enfin des oiseaux partout alors qu'on n'en voyait plus enfin beaucoup moins quelque part c'est c'est vraiment que le monde est en train de changer qu'il faut il faut accompagner ce changement il faut s'élever s'unir et dans les bonnes vibrations quoi qu'il en soit n'hésitez pas comme je vous dis à méditer à faire des choses que vous auriez que vous n'auriez jamais osé faire avant même voir faire de la musique du c'est là c'est difficile pour prendre des cours mais bon il ya déjà il ya des beaucoup de professeurs qui font à distance n'hésitez pas justement profiter si vous êtes chez vous confinés que vous travaillez pas à faire des formations vous n'avez jamais osé faire vous pouvez réussir à faire à distance il ya plein 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 de choses à faire quoi là on va prendre un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition et on va voir la fin du passé on va toujours vers même la force de conviction je vais en tirer quatre comme les quatre éléments nous avons la parole et l'abondance et ben c'est des belles cartes c'est magnifique tout ça la fin du passé alors il est écrit tourner la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter vraiment oui il faut laisser derrière soi tout ce qui nous nous convient plus et considérer que le monde d'avant et n'est plus ne sera plus vivre dans l'instant présent et et prendre conscience de qui on a envie qui on est qui on a été est ce qu'on s'est laissé envahir par la routine du travail des par des choses qui ont fait qu'on a oublié vraiment qui on était à la base quand je dis ça c'est par exemple étant enfant est ce que vous avez un rêve par exemple moi je voulais être maîtresse d'école j'ai toujours oublié enfin ouais je les ai laissé de côté j'ai été dans un travail où je me suis un peu oublié et du coup là j'ai pas hésité à il y avait des soucis tentés qui ont fait aussi que ça ça a fait comme ça mais maintenant je vais aller vers quelque chose comme ça quelque chose qui ressemblera peut-être pas maîtresse d'école mais quelque chose qui ressemblera qui sera plus proche de ce que je suis maintenant en fait et n'hésitez pas encore une fois si vous si vous n'arrivez pas vous-même à prendre la décision de le faire n'hésitez pas à vous faire aider encore une fois des soins énergétiques avec l'oreille qui tous les du tai chi du du chat ou des des choses mais du magnétisme enfin tous les les nous les nouvelles médecines les thérapeutes enfin même de l'hypnose de la sophrologie vous pouvez il ya plein de choses à faire vraiment de l'acupuncture il suffit juste vous voyez de baisser déjà votre niveau de stress pour votre corps et pour vous pour votre coeur même pour votre pour votre âme c'est la meilleure chose à faire et et quelque part souvent les gens quelqu'un vous dira c'est bien que tu fasses ça ça ou ça et en fait ça vous amènera avoir une réflexion sur vous sur vous même et vous même prendre une décision et ça vous aidera en fait c'est comme une boîte à outils et les gens vous donneront des comptes des conseils et c'est vous même qui déciderait qu'est ce que vous voulez faire et et ça vous fera prendre conscience de choses que voilà tourner la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter croyez en vous quoi qu'il en soit la force de conviction voilà là là c'est comme on a l'impression qu'on a une épée de damoclès sur nous par rapport à à la situation actuelle mais autour vous voyez toujours de la lumière qui jaillit il y a toujours du vert il ya toujours la nature regardez après l'exemple il est flagrant regardez après un incendie quand tu es dans la nature il ya un incendie il ya toujours quelque part après une la vie reprend ses droits des nouvelles espèces d'animaux arrivent enfin même même les anciennes la végétation se refait d'une autre façon ou à peu près la même quoi qu'il arrive il faut tout c'est comme le la la saison automne et hiver on tombe tout pour ensuite repartir bas re germer avec des nouvelles fleurs et on va devenir des fruits et après on va récolter les fruits de ce qu'on aura semé il faut toujours penser la vie en termes de cycle et même notre vie notre vie en termes de cycle de saison donc autant il ya des saisons où il fait plus chaud il fait plus beau il ya plus c'est plus la fête d'autres où c'est un peu plus l'hiver où il faut beaucoup plus prendre soin de soi des siens des autres autour de nous et garder toujours ses convictions et et son libre arbre et sa façon de penser votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible ouvrir le champ des possibles c'est exactement ça qu'il faut se vers quoi il faut tendre et par contre quand je disais tout à l'heure de garder vos façons de penser et vos croyances non ça je vais dire les croyances mais n'hésitez pas justement à faire tomber des barrières de choses par exemple on vous dit on vous a toujours dit en petit vous êtes vous êtes bête mais à un moment donné vous l'avez vous l'avez dans votre dans votre adn vous l'avez quelque part vous l'avez inscrit dans votre adn en étant quelque part d'accord avec ça donc forcément tout ce qui vous est amené comme c'est la loi d'attraction tout ce que vous avez tout ce que vous pensez vous arrive forcément après et ben vous avez pensé comme ça tout petit et finalement à un certain âge vous vous rendez compte que vous êtes hyper intelligent et ben vous vous dites non j'ai pas gâché ma vie justement ce qui a fait c'est une expérience que j'ai eu et ben je vais la changer je laisse tomber cette croyance de je suis bête non je ne suis pas bête je suis intelligent et hop vous mettez à lire des livres vous prenez les cours vous changer de métier vous gardez toujours ça ce cette envie de vivre cette envie de vraiment ce souffle de vie que vous avez en vous gardez le et et allez de l'avant la parole soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même ça c'est pareil ouais moi je vous dis je vous je vous je vais arriver je vous conseillerais de lire un livre qui s'appelle les quatre accords toltèques de donne miguel louise et vivre l'instant présent de écart tolle c'est des livres qui amène à des profondes comment dire réflexions sur nous mêmes et c'est vrai que entre on remarque en fait la notre façon d'être notre façon de parler en face les gens on nous on vibre quelque chose et les gens en face vivre la même chose quand enfin ce qu'on leur renvoie c'est à dire je vous dites à bas je suis gros forcément les gens autour de vous il faut qu'est ce qu'est si vous vous pensez que vous êtes gros vous sentez vous vous sentez comme ça et tout les gens autour vous ben il y aura toujours un un con excusez moi de dire ça pour vous dire mais t'as grossi non les gens parce qu'en fait les gens en face ne sont que le propre miroir de ce que nous on a qui nous dérange à l'intérieur ou de ce qu'on de ce que l'on est à l'intérieur ce qui nous dérange et il ya eu aussi une belle méthode que j'ai appris aussi pendant l'ancien confinement l'ancien confinement aussi qui s'appelle le ho ponopono vous parlez vous pouvez chercher c'est une façon de se pardonner et de et de pardonner aux autres tout ce que tout ce qu'on a eu une tout ce qui nous est arrivé dans la vie tout ce qu'on a eu et c'est quelque chose qui est vraiment vraiment bien c'est parce que pardonner dans mon pardonner il ya deux il ya deux deux mots la part que l'on donne à donc là l'importance que l'on donne aux événements aux gens et en fait reprendre son propre pouvoir sa propre parole sa propre façon de penser basse et ne plus donner d'importance à ce que les gens pour vous à ce que les voilà vous c'est ce qui compte c'est ce que vous vous pensez de vous et en ayant un regard bienveillant à me trouver vous commencez si vous ne vous aimez pas c'est comme ça que j'ai commencé moi parce que je m'aimais pas chaque jour j'ai chaque jour même plusieurs fois dans la journée j'ai essayé de me de de me trouver une qualité et plus je commençais me trouver des choses positives chez moi plus j'ai été amené en trouver des choses positives et depuis le confinement j'ai perdu 19 kg non j'ai éliminé on va dire plutôt j'ai éliminé 19 kg ils sont parvenus et et quelque part oui j'avais un mal être un le fait que je m'aimais pas faisait en sorte que je me mettais toujours à l'écart des gens mais tout et et maintenant je vais vers les gens donc soyez toujours bienveillant envers vous-même comme si vous preniez vous prenez c'est ça vous prenez soin de votre enfant intérieur vous êtes votre propre parent pour vous pour vous pour votre enfant intérieur et pour vous même l'abondance et voilà on a les fleurs la couleur tout ce qui tout ce qui arrive derrière sentez vous mériter le meilleur sans aucune condition entre partie en contrepartie et oui tout le monde mérite le meilleur quelle que soit la situation n'oubliez pas que le meilleur est à venir et que tout ce qu'on laisse tomber toutes les barrières tout ce qu'on laisse tomber là c'est pour obligatoirement quelque chose qui va refleurir qui sera beaucoup plus beau car le nouveau monde sera beaucoup plus beau que celui là on va finir sur le petit oracle de la mission de vie on va tirer deux là il ya écoutons l'intuition et tu es appelé à changer les choses je pense que vous voyez alors écoutons l'intuition la réponse est là en toi c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent fait de la place à tes ressentis il t'indique le meilleur chemin je le répète la réponse est là en toi c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent fait de la place à tes ressentis t'indique le meilleur chemin ça en faisant de la méditation et en vous recentrant sur vous vous arriverez très très vite à à ressentir des prenez des grandes inspirations et des belles expirations et vous verrez vous arrivez mieux à écouter votre intuition tu es appelé à changer les choses ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun sortir du moule peut déstabiliser mais tu en est capable tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines là on est tout à fait dans le contexte actuel ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun bah oui tu nous les travailleurs de lumière thérapeute de de énergétique ou plein de choses enfin voilà plein de choses comme ça et bah oui on est amené à sortir du moule et à sortir du moule peut déstabiliser oui ça peut déstabiliser mais mais justement c'est de rester dans le comme tout enfin comme la plupart des gens dans le négatif à vibrer du négatif et voir du noir partout c'est pas ça qui va faire changer le monde même les avis des gens c'est pas ça qui va vous c'est pas eux qui vivent votre vie donc c'est à vous de de faire ce que vous voulez faire mais tu es en tu en es capable tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines et oui en étant avec le verbe être le verbe être dans toute sa puissance en majuscule soyez ce que vous voulez être et non pas se focaliser sur ce que vous voulez avoir soyez et on va finir avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour bon après c'est chacun ramène à ses croyances à voyer trois cartes alors séparation il écrit si une séparation te brise le coeur tu as le devoir de te construire donc que ça soit une séparation de n'importe quoi de sentimentale ou même de ce monde on se sépare de l'ancien monde pour aller dans un nouveau quelque chose de mieux mais les anges ça voulait ramener à vos croyances la source l'univers merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation merci de me donner la force l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi celle qui me porte me transforme et me donne de la joie merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi et c'est là c'est un mantra que vous pouvez vous répéter je ne suis pas la séparation je ne mérite pas la séparation ensuite en je garde mes anges ça c'est pareil vous ramenez toujours à vos croyances merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie j'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller car il répond toujours à l'appel de jour comme de nuit je sais que je suis protégé et que je suis aimé et on vous dit quelle que soit la situation actuelle tu es guidé et protégé rappelez vous quelque part même si quelques fois il est arrivé des choses qu'on considère comme négatives il ya toujours eu un moment donné où on avait ouais l'impression d'avoir une bonne étoile au dessus de sa tête et c'est exactement ça vous l'avez aussi votre ange gardien c'est vous même à intérieur de vous et à l'extérieur vous inquiétez pas vous êtes protégés que ce soit la source l'univers ou les anges gardiens quels qu'ils soient quelles que soient les religions auxquelles vous croyez il ya toujours cette notion de quelqu'un qui veille sur vous gardez toujours la foi à la fois en vous et la fois en en l'au delà et à la fois en la terre aussi et en la nature et donc le mantra qu'on voudrait répéter je suis en amour avec mon ange gardien je mérite mon ange gardien karma mes anges si j'ai pêché par amour par trop d'amour ou par manque d'amour dans cette vie ou dans une autre que la dette soit annulée que je puisse de nouveau aimer et être aimé comme au premier jour de la création comme au premier jour de ma de ma première vie chaque jour imaginez que vous faites un reset un reset complet de votre vie et repartez à zéro et chaque jour partez avec des nouvelles croyances et repartez ouais sur un bon pied comme on dit repartir sur un bon pied dites vous que chaque journée tous les matins vous le vend ma journée va être belle encore plus belle que celle que celle d'hier prédiction on vous dit la relation est karmique vilain en pleine conscience en conscience et tu en sortira grandit quoi que vous fassiez faites le avec amour en toute conscience et dans l'amour inconditionnel personne ne peut combler vos manques il n'y a que vous qui pouvez combler aussi bien vos besoins que vos manques que vos attentes que vos projections je suis l'amour je mérite l'amour ça il faut vous le répéter je suis l'amour je mérite l'amour je suis l'amour je mérite l'amour et on va finir là dessus je suis l'amour je mérite l'amour regardez avec un joli coeur voilà j'espère que ce message d'espoir de bienveillance de compassion vous aura parlé quelque part peut-être pas tout mais quelques outils pour vous pour pour voir du positif et prenez tout soin de vous n'oubliez pas prenez soin de vous et et il faut y croire on va le monde on va élever la vibration de la terre dans une belle vibration d'amour inconditionnel